Bonjour à toi chers spectateurs, Si le vent tombe de Nora Martyrosian, c'est un film qui m'intriguait, mais dont j'attendais pas grand chose, parce qu'en fait ça fait partie de ces films qui sont droppés en salle parce que le catalogue est absolument monstrueux suite à la sortie du Covid. Donc le film m'intriguait par son pitch, parce que je dois avouer que l'idée était plutôt intéressante, mais il n'y avait pas grand chose de plus qui me poussait dans la direction de ce métrage. Le résumé pour faire simple, dans le Haut-Karabas, le cessez-le-feu avec la Russie fait son petit effet depuis quelques temps, mais les tensions restent fortes. Alain Delage se retrouve à partir là-bas pour faire l'audit d'un aéroport qui pourrait relancer l'économie du pays. C'est un film qui, je pense, va avoir du mal à convaincre pas mal de spectateurs. Je pense qu'il y en a une grande majorité qui vont être totalement entraînés par cette histoire, parce que c'est tout de même un film qui a une carrière particulière et qui a comme optique de convaincre un public particulièrement visé par le cinéma d'auteur. C'est un long métrage qui a une vraie idée, qui a une idée très intéressante et qui veut l'emmener dans une direction très poussée. C'est un film qui veut parler d'un contexte social, d'un contexte politique et géopolitique. À partir de là, c'est un film qui va dans de nombreuses directions et qui surtout propose aux spectateurs de réellement s'immerger avec un personnage et de surtout comprendre un point de vue extérieur sur un lieu dont, finalement, on ne sait pas grand-chose. Parce que la région de Carabas, au final, c'est un endroit qui a souvent été délaissé par la communauté internationale et qui, même encore aujourd'hui, est un peu considéré comme un endroit un peu mis de côté. Donc, à partir de là, Marty Rosian, elle a envie, je sens, dès les premières minutes, de nous plonger dans un contexte dont on sait très peu de choses. Et du coup, en tant que spectateur, on va se poser plein de questions. Donc, à partir de là, le film est très intéressant. Pour moi, il est juste un poil trop long. Il a tendance vraiment à vouloir digresser à de nombreuses reprises, à vouloir raconter tellement de choses et surtout pousser son personnage principal, celui d'Alain, dans des retranchements où, honnêtement, ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a notamment une séquence qui va le pousser à aller vers la ligne de cessez-le-feu. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. C'est plus histoire d'amener des retournements de situation et histoire de déconstruire le dernier acte. Et le reste du temps, on a l'impression que ça a un peu poussé dans un extrême. Donc, à part cette grosse, grosse, on va dire, chose sur laquelle j'ai quelques réserves, le reste du temps, le long-métrage reste très intéressant dans sa forme et dans son fond. Certains sujets sonnent comme très anecdotiques lorsque l'on choisit de les traiter sur une toile de cinéma. Mais heureusement pour nous, spectateurs, parfois, ce côté anecdotique peut donner lieu à une dimension humaine particulièrement entraînante et douce qui porte une œuvre de cinéma avec candeur et originalité. Le long-métrage de Nora Martin-Rodian sonne comme une promesse. Une promesse qui peine à pleinement convaincre au bout du compte, mais qui résonne également comme un cinéma entraînant à la hauteur de ses personnages, émouvant par sa portée dramatique et politique, et surtout qui parvient avec une aventure simple à nous emporter avec douceur dans un portrait social et géopolitique. En termes d'écriture, le scénario est écrit à la base par Nora Martin-Rodian et Emmanuel Pagano, ensuite co-écrit avec Olivier Torres et Guillaume André, qui sont quand même des noms que vous avez l'habitude d'entendre si vous suivez un petit peu cette chaîne, notamment les petits films, parce que ce sont des gars qui sont souvent là pour filer un coup de main lorsqu'il faut réécrire un long-métrage. L'écriture va vraiment dans cette optique de vouloir proposer aux spectateurs, si ce n'est un voyage initiatique, en tout cas un voyage qui va le pousser à se poser des questions, si ce n'est encore une fois sur le contexte dans lequel il se trouve, sur la base même de cet aéroport et de ce qu'il représente au sein de la région de Haute-Caraba. Et à partir de là, je trouve que le scénario arrive à bien nous entraîner dans une direction où justement, en tant que spectateur, on se pose beaucoup de questions, comme je l'évoquais avant. On va se demander ce que fait ce personnage d'Alain-là, pourquoi il a été envoyé à ce moment-là, pourquoi il se retrouve ainsi mêlé finalement à la géopolitique du pays et pas uniquement à faire l'état des lieux de cet aéroport et savoir s'il doit rouvrir ou non. Et tout ça, en fait, est très intéressant parce que non seulement ça amène une optique où le spectateur va constamment se demander qu'est-ce qu'il fait là, et donc du coup, va constamment se dire, ouais, mais attends, là, ce n'est pas du tout son rôle, pourquoi il fait ça, pourquoi il s'engage ? Et ainsi, ça va pousser le spectateur à finalement se dire, ouais, mais quand même, le contexte incite à justement prendre parti et se demander pourquoi est-ce que dans ces conditions-là, on devrait rouvrir ou non l'aéroport. Et tout ça permet d'avoir une vraie construction dramatique qui, du coup, donne au personnage un vrai impact sur nous. Il n'est pas uniquement, on va dire, là pour faire l'audit de l'aéroport, il est là parce qu'il doit un petit peu faire l'état de la situation qui se passe dans la Haute-Caraba. Après, comme je l'évoquais avant, il y a cette sensation que le film est trop long. Il dure 1h40, honnêtement, au vu de son pitch, au vu de sa forme, au vu de son contexte, il aurait pu ne durer qu'1h30, voire même 1h25, ça n'aurait été pas dérangeant et honnêtement, ça n'aurait pas fait perdre, on va dire, de son impact à toutes les thématiques mises en place par les deux scénaristes. Mais, voilà, c'est un poids long, on se sent un petit peu perdu au bout d'un moment, on aurait bien aimé que ça soit plus équilibré, que ça soit plus subtil, notamment, encore une fois, dans ce dernier acte où on sent qu'il faut absolument un peu fermer la boucle et que tout va très vite, mais genre, vraiment beaucoup trop vite, genre, ligne de cessez-le-feu, ça pète et ça se termine, ce qui est vraiment perturbant parce que, du coup, on se dit que ça aurait pu se finir avant et avoir un truc un peu plus rond et un peu plus subtil. Mais, hormis ça, il y a quand même vraiment beaucoup de force, finalement, dans ce scénario, notamment dans toutes les réflexions qu'il y a autour de ce personnage. Martyr-Oziane et Pagano, aidés d'André et Torres, parviennent à faire de ce petit récit extrêmement simple et, comme évoqué avant, très anecdotique, une œuvre assez juste, notamment par le point de vue qu'Alain apporte à cette aventure en étant un médiateur, presque malgré lui, de l'époque sur ce pays. Pays qui résonne comme un résumé parfait de ce que les frontières de l'ancien bloc de l'Est représentent à notre époque, non pas le renouveau, mais la frais limite séparant deux idéologies opposées qui, parfois, comme c'est le cas au cœur de ce récit, rentrent en contact et donnent lieu à une réflexion puissante sur le monde géopolitique qui sépare la paix de la guerre. En termes de mise en scène, Nora Martyr-Oziane, elle a une mise en scène assez simple sur le papier. Je ne dirais pas que c'est une mise en scène très poussée, ce n'est pas forcément une mise en scène qui va surappuyer certains effets, c'est une mise en scène qui est beaucoup dans la retenue et dans la sobriété. L'objectif, c'est de placer le personnage d'Alain dans un contexte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à faire de cet aéroport presque un état des lieux complet, finalement, de l'état de la région dans laquelle le personnage trouve. Et à partir de là, on a l'impression que dans cet aéroport, tout se joue. Et c'est très intéressant parce que, dans n'importe quel pays, un aéroport, c'est un centre névralgique, c'est l'endroit où tout passe, c'est l'endroit où les gens arrivent, où les gens partent. Il y a quelque chose de fort, finalement, dans la métaphore de cet aéroport. Et je trouve que Martyr-Oziane, elle arrive à bien s'en servir pour justement mettre en relief à la fois la condition dans laquelle se trouve le personnage, finalement, d'Alain, et en même temps, la condition dans laquelle se trouve le pays. C'est-à-dire qu'Alain est perdu au milieu de ce pays, hésitant entre faire une audite positive ou négative, donc une arrivée ou un départ. Et à côté, on a ce pays. Ce pays qui est comme cet aéroport, à ce moment-là, suspendu dans le temps. Il n'est pas en train de faire atterrir des avions, ni de les faire décoller. Il est juste là, attendant que quelque chose se passe et que potentiellement, il y ait une avancée. Et j'ai beaucoup aimé, justement, la manière avec laquelle elle met en scène ça, parce qu'on se sent très concerné, finalement, par cette aventure. Même si derrière, c'est très simple. Et comme évoqué avant, je trouve qu'il y a des gros problèmes de rythme et que peut-être on aura l'impression que le film avance à deux à l'heure, ça reste tout de même bien amené, justement dosé, et ça rend le long-métrage beau. Marty Rosian nous emporte avec une certaine justesse au cœur de son aventure. Mais il faut bien avouer que malgré tout cela, on ne peut s'empêcher de trouver le long-métrage très lent. Trop lent, certainement. Donnant un peu l'impression que même si on se laisse passionné par cette aventure, elle est un peu trop longue. Malgré tout, la cinéaste domine son parcours de personnage. Enfin, héros modernes malgré lui, coincés dans un pays dont il semble tout ignoré et dont il ne parvient pas à saisir la portée des enjeux prenant place au cœur de cet aéroport. Et personnellement, c'est cette justesse de composition de personnage et cette finesse de création du cadre qui l'entoure qui rattrape les maladresses évoquées avant. En termes de casting, je trouve dans l'ensemble le casting bon. Le casting secondaire étant notamment très bien appuyé par des secondes rôles qui ont vraiment des bonnes gueules. Je pense notamment à Hig Bakriyan, à Arman Navarzanian, à David Akobian, à Vartan Petrosyan, à Narin Grigorian. Tous ces acteurs-là sont bons. Bon, ils sont très secondaires, mais ils sont bons quand même. Ils apportent vraiment un petit cachet et il y a vraiment des scènes où on les trouve assez touchants et assez marquants. Mais pour le coup, il faut bien avouer que c'est l'acteur principal qui emporte tout parce qu'il est le centre nerveux de tout film. Il apporte toute l'émotion et je trouve cet acteur en plus extrêmement charismatique. Grégoire Collin est un acteur qui a une gueule unique de cinéma et je dois bien avouer qu'au cœur de ce métrage, il emporte tout avec une interprétation sobre mais très élégante d'un personnage qu'il domine. Au bout du compte, Si le vent tombe est un film qui a plein d'idées et qui a peut-être du mal à toutes les boucler au sein d'une seule œuvre. C'est un film qui est très intéressant, que je trouve bien filmé, que je trouve bien écrit, qui est très très bien joué mais qui est trop long pour ce qu'il a raconté alors que bizarrement, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses mais par moments, ça tourne un petit peu en rond et notamment dans ce dernier acte, on sent encore une fois qu'il faut boucler la boucle le plus vite possible et que ça va un peu trop vite. Et nous, spectateurs, on est un peu paumé au milieu de tout ça et on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce chemin pour finalement arriver à cette conclusion. Pour autant, je trouve que Si le vent tombe de Nora Martine Rosian reste un film très intéressant, bien filmé, très beau, très touchant et qui vaut quand même le coup d'être vu en salle. Je pense qu'il y a peut-être certains qui ne vont pas forcément adhérer au délire mais je trouve le film assez juste et touchant pour réussir à nous embarquer de bout en bout. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501